Le juge président, bonjour, bonjour monsieur Mangou. La parole est de nouveau à la défense de monsieur Bakou, maître Amtite. Merci monsieur le président. Monsieur Mangou, alors nous revoilà ensemble. Diriez-vous, monsieur Mangou, que la crise post-électorale de 2010 ne peut être comprise militairement et stratégiquement sans comprendre ce qu'il s'est passé en 2002 ? A mon niveau, j'ai fait une différence entre les deux crises. Il y a la crise de 2002 qui nous a emmenés jusqu'à l'organisation des élections. Le premier tour des élections qui a été très apprécié par la communauté nationale et internationale. Et puis il y a eu la crise post-électorale. Donc on ne peut pas faire du lien entre les deux crises. D'accord ? D'accord ? On passe à un point un peu différent. Vous nous aviez dit, le 28 septembre 2017, sur les transcrits real-time français du 28 septembre 2017, page 73, ligne 2 à ligne 21. Et c'était une question du représentant de l'accusation qui vous demandait « Qu'en est-il des miliciens ? Qu'en est-il deux miliciens ? » Et vous répondez, je cite, « Alors moi, à mon niveau, j'ai toujours fait la différence entre un milicien et des groupes d'autodéfense. Le milicien, c'est des groupes qui se, alors là c'est inaudible, spontanément pour accomplir un maintien de l'ordre, pour engager un combat. Alors que les groupes d'autodéfense, ce sont des groupes qui se créent pour combler un vide sécuritaire. A l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez des groupes d'autodéfense parce qu'au début de la guerre, en 2002, la guerre était essentiellement sur l'axe central Boaké, Thiebissou, Boconda, Bayacro. L'axe ouest, particulièrement le nord-ouest, zone de Tabou, était tenu par l'armée française jusqu'au milieu de 2003, date à laquelle la France est partie de là. Et quand elle est partie de là, les forces qui nous attaquaient ont commencé donc à s'infiltrer dans cette région. Or, dans notre dispositif, nous n'avons pas prévu d'éléments militaires qui puissent être à l'ouest, pour contrecarrer l'action de ceux qui s'infiltraient. Les responsables, les populations de cette région, ont pris donc leur responsabilité pour pouvoir faire face aux infiltrations de l'ennemi. Alors, première question, fin de citation. Alors, première question, monsieur. Quand vous dites, les forces qui nous attaquaient, qui vous attaquait? Et on parle de cette région précise, qui a fait l'objet de votre développement. Je voudrais, monsieur le président, avec votre autorisation, apporter un rectificatif à la ville qui a été citée tout à l'heure. Ce n'est pas tabou. Mais c'est tout bas. Si j'ai dû dire tabou, c'est une erreur. C'est tout bas. Donc, ceux qui nous attaquaient, c'était toujours les mêmes, les mêmes forces rebelles. Voilà, qui nous attaquaient. D'accord. Savez-vous pour quelles raisons les troupes françaises se sont retirées, vous nous dites, au milieu de 2003? Et si je comprends bien, vous nous direz pour que les choses soient claires, mais si je comprends bien, elles étaient dans toute cette région dont vous parlez, donc à l'ouest, et elles se sont retirées au milieu de 2003. Alors, c'est bien ça, c'est bien ça, mais je ne saurais vous dire les raisons pour lesquelles ces troupes se sont retirées. Vous ne savez pas si c'était pour des raisons, disons, militaires ou pour des raisons politiques? Je ne sais pas vous le dire. Alors, je reviens une seconde à ce que vous nous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que vous étiez pratiquement partie des mains nues sur la ligne de front. Je ne vous relis pas le passage, je vous l'ai relu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par les mains nues? Est-ce que cela fait référence à un manque de matériel? C'est vrai, maître, mains nues, c'était une image un peu trop poussée, mais je voulais me référer au matériel. Alors, vous nous avez parlé de munitions qui seraient arrivées en 2003. Je ne reviens pas là-dessus. Munitions et d'ailleurs certains armements. Je ne reviens pas là-dessus, sauf si vous voulez nous dire quelque chose de particulier. Mais ma question, c'est celle-ci. A partir de 2003, donc de ces livraisons dont vous nous avez parlé et dont vous nous avez dit qu'elles étaient d'ailleurs, si j'ai bien compris, pas tout à fait adéquates. C'est ça que vous nous avez dit? Oui, maître, j'ai parlé plutôt de la repartition des armes, qui n'était pas adéquate par rapport au principe de l'armée, en vigueur dans l'armée, pardon. D'accord. Donc, ma question est simple. A partir de ce moment-là, 2003, jusqu'à la fin de la crise post-électorale, donc avril 2011, avez-vous à un moment quelconque reçu des armes ou des munitions? Non, maître. A partir de là, nous n'avons reçu aucune munition. Nous étions frappés par un embargo et il nous était possible d'avoir des munitions, bien qu'on en dépensait. Et dans l'armée, le principe, quand vous dépensez une munition, on vous les remplace. Mais je n'ai reçu aucune munition. D'accord. Alors, vous avez dit, c'est dans les transcrits français, édité du 26 septembre 2017, page 74, ligne 12 à 16. Page 74, ligne 12 à 16. Et je cite, c'est vous qui parlez. Moi, j'ai dit au président Gbagbo, ben, monsieur le président, on nous demande de fournir 4000. Bacayoko, 4000 et moi, 4000. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de munitions. Et la réponse ce jour-là du président Gbagbo était, allez-y, prenez. Prenez des bâtons, pardon. Allez-y, prenez des bâtons. C'est des opérations de maintien de l'ordre. Or, quand moi, j'ai 4000, il y a au moins 1500 qui sont là, et le reste n'a pas d'armes. Fin de citation. Alors, à quel moment se situe-t-on quand vous racontez cette discussion avec le président Gbagbo et vous lui dites que vous n'avez pas d'armes ? À peu près à quelle année, quelle période ? Alors là, on s'est situé en 2010. C'était donc dans le cas des préparatifs de la sécurisation du processus électoral. Là, c'était dans le cas du centre de commandement intégré, déjà dans le mois d'octobre. D'accord. Alors, ce que vous dites, enfin, je vais vous poser la question pour qu'on comprenne bien. Est-ce que vous dites que sur les 4000 hommes qu'on vous demande, seuls 1500 pourraient être armés ? Est-ce que c'est ça que vous dites ? C'est un exemple que j'ai pris, mais sur les 4000 hommes qu'on me demandait, les 4000 ne pouvaient pas avoir d'armes. Disons, 3500 pouvaient avoir des armes, 500 autres non. D'accord. Est-ce que les 4000 hommes de Bakayoko auxquels vous faites allusion ici étaient, eux, armés ? Chacun se pensait sur les moyens de son armée. Nous avons été tous deux convoqués par le président. D'ailleurs, j'ai fait des difficultés pour déployer mes hommes. Et le président nous a convoqués en présence du premier ministre Soro. Et quand on est arrivé, il a dit, Mangou, garde à vous, Bakayoko, garde à vous, vous déployez 4000, Mangou. Bakayoko, vous déployez 4000. Je n'ai pas posé la question à Bakayoko de savoir si ces 4000 avaient des armes ou pas. Alors, vous n'avez pas posé de question, mais en tant que chef d'état-major, saviez-vous ? Saviez-vous ? Si les 4000 hommes de Bakayoko étaient armés. La question ne se pose pas en tant que chef d'état-major. Vous savez que nous étions des ennemis, pas des ennemis, nous étions en conflit. Si je devais savoir l'armement dont disposait Bakayoko, c'est un renseignement qui me serait profitable. Mais on ne peut pas le savoir. Bakayoko ne sait pas ce dont je dispose. Moi, je ne sais pas ce dont Bakayoko dispose. Au niveau des armes et des effectifs, ça, c'est des renseignements qu'on ne peut pas livrer comme ça. L'aviation ivoirienne en 2010-2010, elle est composée de quoi, monsieur ? L'aviation ivoirienne en 2010-2010 n'existait plus. D'accord. Si je vous demande si vous savez, même approximativement, quel était le nombre de véhicules à la disposition de l'armée à Abidjan au jour du second tour des élections présidentielles ? Ça, c'est difficile, ça serait difficile à dire. Je voudrais tout simplement vous faire remarquer qu'on n'avait pas de moyens, de moyens roulants, j'entends, et ce depuis la sécurisation des audiences foraines. J'ai dû même en parler au président, le président nous a remis 500 000 francs, non pas 500, 500 millions, pour que nous puissions prendre des véhicules. Mais à l'époque, même pour se procurer les véhicules dans les maisons de vente de véhicules civils, c'était difficile. On ne voulait même pas nous vendre des véhicules parce qu'on était frappé par un embargo. Donc, je voulais révéler un secret, puisque c'est passé. Moi, je suis passé par une amie, une amie qui avait une maison, qui vendait des véhicules, qui a pu nous vendre des véhicules, des véhicules de gamme civile. On a pu avoir au total 10 véhicules pour faire le transport. C'était difficile du côté de Bakayoko. Quand j'ai fait le compte-rendu, le président m'a demandé de lui donner deux ou trois véhicules pour faire le transport de ces hommes. Nous lui avons remis trois véhicules, parce que notre souci premier, c'était d'aller à la paix, donc de faire travailler toutes les forces. Donc, voilà, à partir de là, on n'a plus eu de véhicules parce que personne ne voulait nous vendre des véhicules. D'accord. Les difficultés que vous exposez, vous les exposez clairement. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une approximation, 10, 100, 1000, je ne sais pas, moi, une approximation du nombre de véhicules ? Alors, on peut peut-être le dire comme ça, non pas à la disposition de l'armée, c'est peut-être trop complexe de s'en souvenir, mais en état de fonctionner ou utilisable, si vous voulez, au second tour d'élection présidentielle, plus ou moins, plus ou moins. Alors, plus ou moins, si on veut faire le tour de toutes les unités, ça ne peut pas attendre 50 véhicules utilisables, 50 véhicules. D'accord. Et est-ce que vous aviez des problèmes de carburant ? Oui, maître, on avait des problèmes de carburant. Concernant le SECOS, est-ce que vous confirmez qu'eux aussi avaient peu d'armes ? Non, bien au contraire. J'ai fait ressortir le fait que le SECOS était mieux armé, même que l'armée, la police et la gendarmerie. Donc, par rapport à ce que nous avons fait, le SECOS avait des moyens en armement. Alors, je vais vous dire pour le SECOS, parce que frappé par un embargo, toutes les unités militaires qui avaient le vocable armé ou bien militaire étaient frappées d'embargo. Vous prenez le GSPM, puisque la dénomination, c'est le Groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM était frappé d'embargo, alors que les éléments du GSPM, ce n'est pas pour aller faire la guerre. On connaît leur mission, c'est de secourir, les accidentés et puis ceux qui se sont confrontés à des problèmes. Mais le GSPM continue du fait qu'il y a, le vocable militaire était frappé d'embargo, ne pouvait pas avoir d'art, ne pouvait pas. Alors, je crois que le SECOS, le président a contourné un peu l'embargo. Il a un peu contourné l'embargo. Le fait que le SECOS, la mission du SECOS soit de lutter contre le grand banditisme, ça a un peu camouflé le terme militaire. Donc, le SECOS a pu avoir des véhicules de gamme civile. On leur a vendu les véhicules de gamme civile et en sous-main, le SECOS a pu s'équiper comme il s'est devu. Le temps que les gens s'en rendent compte, bon, le SECOS avait les moyens dont ils voulaient. Voilà, dont ils voulaient. D'accord. Alors, lors de son témoignage, le général Bipoin nous a expliqué qu'il était en sous-effectif pour assurer toute l'émission du SECOS. Il nous a aussi expliqué que le SECOS ne disposait pas de dotation propre en armes, mais que les soldats détachés par chaque corps, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée, venaient avec leurs propres armes. Et je vais vous lire un passage de son témoignage. Le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur McDonald, ce n'est pas une objection en soi. Je voulais simplement signaler qu'il y a un problème entre la version française et la version anglaise. En anglais, nous avons la réponse, mais ça ne figure pas dans la version française. Lorsque le témoin dit, alors je cite en français. Le témoin fait référence au SECOS. On retrouve cela dans la version en anglais, mais pas dans la version en français. Je voulais simplement m'assurer que ceci serait précisé tout de suite, le Président. Qu'est-ce que le témoin dit ? Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit très précisément sur ce point-là ? Le Président a éludé ou évité l'embargo. Ceci pour préciser les choses. Merci, Monsieur le Président. J'avais dit que ça avait été créé dans le but de contourner l'embargo. Le SECOS. Le Président, le SECOS. Merci. Le Président, je vous remercie. Maître Altit. Alors, la référence est la suivante. ICC211 02-11-01-15-t-137-137-35. Et la page 62, ligne 14, à page 63, ligne 2. Alors je vais vous lire ça dans une seconde, si vous permettez. Alors je vais vous lire cet échange. Et c'est le général Bipoint qui répond. Je cite. Les éléments du séquos n'ont pas d'armes de dotation en propre. Le séquos n'a pas d'armes de dotation en propre. Chaque corps qui nous envoyait ces hommes, les équipait en armement. Question. Donc, les éléments de la BMO, c'est-à-dire cette unité qui s'est vue affecter des hommes comme vous. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, de la gendarmerie et de la police, de quels armements disposaient-ils ? Réponse du général Bipoint. Les hommes, comme tous les autres secteurs du séquos, les hommes qui étaient au niveau de la brigade de maintien de l'ordre, venaient avec leur armement de leur corps d'origine. Bien sûr, j'avais dit qu'il y avait un effectif d'environ un peu plus de 200. Mais on n'avait pas 200 armes. On avait, au niveau de la BMO, on avait à peine 40 armes. Parce que les corps étaient assez réticents pour nous donner leurs armements. Parce que les corps étaient assez réticents pour nous donner leurs armements. Ils donnaient les hommes, mais il y a très peu qui venaient avec l'armement. Donc, dans l'ensemble, le séquo, c'était très, 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 très mal armé, puisqu'on n'a pas d'armes en propre. Les armes dont nous disposions sont les armes qui provenaient des corps, c'est-à-dire de la gendarmerie, de la police et de l'armée. Et donc, ils mettaient à notre disposition ce qu'ils voulaient bien mettre à notre disposition. Fin de citation. Vous confirmez ? Non, je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Quand vous prenez l'effectif du séquo, il vous a donné 200 personnes. C'est inexact. C'est inexact. J'ai vu affaire à un point de situation avec les commandants, tous les commandants. Le séquo, ça avait un effectif de 1250 personnes. 1250 personnes pour lutter contre le grand banditisme. Disons, le 2 juillet 2005, lorsque le séquo a été créé, effectivement, on a prélevé des hommes et des armes dans les unités pour la constitution de base du séquo. Mais après, le séquo a eu des moyens, des mitrailleuses. Nous, on ne pouvait pas fournir de mitrailleuses au séquo, puisque nos éléments déjà étaient sur le terrain. On en avait besoin, donc on ne pouvait pas en fournir au séquo. Mais je dis que le séquo, au fil des missions, c'est armé. Elle était très puissante, le séquo. Avec des mitrailleuses lourdes et même des mitrailleuses légères, le séquo avait les moyens qu'il fallait. Et lors de mon audition ici, j'ai vu passer une autre où des commandes d'armes ont été faites. Je ne sais pas si c'est par erreur, mais on m'a envoyé sur le télétranscripteur. J'ai vu les commandes d'armes qui ont été faites par le séquo. Donc, le séquo était bien armé par rapport à l'armée, par rapport à la police et par rapport à la gendarmerie. Alors, vous permettez que je complète, maître. Le séquo se prétend n'est pas avoir d'effectifs, prétend n'est pas avoir d'armes. Sa mission initiale, c'était la lutte contre le grand banditisme. Pourquoi a-t-il créé alors la brigade mobile de maintien de l'ordre? Ah oui? Parce qu'il y a quand même une brigade mobile de maintien de l'ordre. Et la brigade mobile de maintien de l'ordre, ce n'est pas avec les armes conventionnelles. C'est avec les armes conventionnelles que le séquo se devait faire ce travail. Mais le séquo se part avec des armes prélevées dans les unités. Avec ces armes-là, on ne fait pas le maintien de l'ordre. D'accord. Quand vous dites, à l'instant, je cite, à la page 49, ligne 23, des transcrits d'aujourd'hui en français, je cite, « Et j'ai vu passer des ordres de commandes qui ont été faites. Je crois avoir entendu que vous disiez que vous les aviez vus passer ici. Mais ça n'a pas été repris. Vous permettez que je vérifie. » Alors, je vais vous reposer la question. Je vais vous poser la question. Ce sera plus simple. Parce que vous venez de dire, j'ai vu passer des ordres de commandes qui ont été faites. Et tout ce que vous avez dit peut ne pas avoir été totalement repransqué. Est-ce que vous pouvez nous préciser où vous les avez vus passer, ces ordres de commandes ? Non, c'est ici. On m'a balancé un document là. J'ai vu la commande de munitions qui ont été faites par le CECOS. Un document que j'ai vu ici. Quand vous dites ici... Je vais parler de... Je ne sais pas comment vous appelez. Laissez-moi vous poser la question. Quand vous dites ici, vous voulez dire pendant votre témoignage. C'est bien ça, même. Le Président, est-ce que l'on peut voir le document ? Sinon, c'est la Chambre qui le présentera plus tard. Le document auquel le témoin fait référence. CIV, OTP 00730215. Le document dont il a dit qu'il avait vu ici. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire, c'est à vous. Je vous pose simplement la question. Bon, très bien, très bien. Le document est affiché maintenant. Est-ce que vous faites référence à ce document ? C'est bien ça, M. le Président. Que savez-vous au sujet de ce document ? Est-ce que vous l'aviez vu avant aujourd'hui ? Avant de le voir affiché ici dans ce prétois ? Est-ce que vous l'aviez déjà vu ? C'est quand je l'aviez vu que ça attirait mon attention. Pendant la crise, pendant la période suivante novembre, non, novembre ou octobre ? Le document est doté du 1er novembre. Je n'arrive pas à lire. M. MacDonald, oui, il est en date du 1er novembre 2010. Et la certification des autorités ivoiriennes remonte à 2012 parce que le juge président interrompant. M. MacDonald, est-ce que j'entends sonner un téléphone par hasard ? Le président, oui. Donc, M. le témoin, vous n'avez pas vu ce document pendant la période de la crise, après le 1er novembre et ce jusqu'au mois d'avril 2011 ? M. le Président, M. le Président, vous avez posé les questions que nous pensions poser. Alors, monsieur, juste une question de clarification. J'ai cru comprendre, et je pourrais vous citer le passage en question si vous le souhaitez, que c'est vous qui avez proposé, lorsque le président Gbagbo vous a demandé de lui proposer une unité qui sera même de lutter contre le grand banditisme, que c'est vous qui lui avez proposé la création du séquence. Est-ce que c'est juste ? C'est bien juste, M. Et pour que ce soit clair, c'était en quelle année ? En 2005. D'accord. Et c'est encore vous qui avez fait les suggestions sur la façon dont devait être organisé le séquence et sur la nomination du général Gaby Point à sa tête. C'est bien ça ? C'est bien ça, maître. Et c'est bien ça, maître. Et c'est bien ça, maître. C'est bien ça, maître. C'est bien ça. Merci. La mission du CECOS, vous avez indiqué aux représentants du bureau du procureur qui vous interrogeaient, c'est au transcrit français édité du 25 septembre 2017, page 17, lignes 24 à 28, et page 18, ligne 1. Question. Durant la crise postélectorale, le CECOS a-t-il dévié de sa mission première ? Réponse de vous. Alors, pour être clair avec vous, la mission première du CECOS, c'est la lutte contre le grand banditisme, mais compte tenu de la dotation matérielle du CECOS, nous avons, nous nous sommes servis du CECOS. Sinon, si on veut se référer au décret de création, oui, le CECOS n'était plus dans le cadre de sa mission. Fin de citation. Dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur en 2013, vous l'auravez dit, et je cite, je donne les références, SIVOTP 0051, 0618, de la page 0622, ligne 132, à la page 0623, ligne 164. Et je cite. L'interviewer 1 vous demande, et on parle là de votre déclaration en 2013, donc l'interviewer 1 vous demande, d'accord, et donc après la création du CECOS, qu'est-ce qu'il faisait en tant que mission, en tant qu'opération ? Personne entendu, c'est-à-dire vous-même, monsieur. Alors, en tant que mission, effectivement, il luttait contre le grand banditisme. Mais j'avais dit que compte tenu des moyens qu'il avait, souvent il intervenait dans le cas du maintien de l'ordre. Interviewer 1, c'est-à-dire, personne entendu, c'est-à-dire vous, monsieur. Quand il y avait des manifestations à Bidjan, il le faisait. Où je disais que le CECOS avait outrepassé ses missions, c'est que souvent, on le retrouvait sur l'autoroute. 1, sur l'autoroute, pour lutter contre les coupeurs de route, ce qui n'était pas sa mission. Interviewer 1, d'accord. Personne entendu, vous, monsieur. Voilà. Parce que la mission devait être circonscrite dans Abidjan. Interviewer 1, personne entendu. On l'a retrouvée aussi sur l'Axe Abidjan-Bassam. L'Axe Abidjan-Bassam. Pour soi, dit-il, mettre un peu d'ordre. Parce que quand les gens revenaient du week-end, il y avait un embouteillage monstre. Bon, cette manière de faire ne m'avait pas plu. Et je le souligne. Bien que le CECOS ne se soit pas mis à ma disposition, et empiétant souvent dans les missions qui étaient réservées aux forces de défense et de sécurité, j'ai dû appeler une fois Gaby Point pour lui dire non, que sa mission n'était pas celle-là. Que sa mission était celle de la lutte contre le grand banditisme. Interviewer 1, c'était quand ? Personne entendu. Voilà. Parce qu'il y avait des commandants d'unité qui se plaignaient. Donc j'ai dû l'appeler à l'état-major pour le lui dire. Interviewer 1, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était quand cet incident ? Personne entendu. Non, les incidents étaient fréquents. Interviewer 1, personne entendu. Ça a été fréquent. Interviewer 1, mais pendant quelle période ? Personne entendu. Une fois avant, avant la période post-crise. Voilà. Interviewer 1, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Personne entendu. Non, on le retrouvait sur la route. Sur l'autoroute. Alors que cette mission était de lutter contre les coupeurs de route, était un parti aux forces de gendarmerie, de la gendarmerie. Et on s'est dit qu'il pouvait y avoir des méprises. Donc nous avons demandé à Guébupoing de se cantonner essentiellement à sa mission de lutte contre le grand banditisme. Voilà. Fin de citation. Vous confirmez avoir dit cela aux enquêteurs ? Oui, mais je le confirme. Alors, si l'on comprend bien ce que vous dites là, ce que vous entendez par le fait que le séquence dépasse le cadre de ses fonctions, c'est qu'il procédait à des contrôles autoroutiers et la régulation de la circulation à la place de la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a ça. Et il y a le fait même que le séquence ait créé une section de maintien de l'ordre. La lutte contre le grand banditisme, ce n'est pas le maintien de l'ordre. D'accord. Alors, on passe à un autre point. Vous nous avez indiqué, lors de votre témoignage, que pendant la crise de 2002-2002, le DMIR a eu un rôle très important. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, pardon, ici j'ai souligné pourquoi cette unité avait été sollicitée. Parce qu'il y avait une certaine cohésion au niveau des hommes. Ce sont des hommes qui, en temps de paix, s'étaient entraînés avec leur chef et qui, sur le terrain, obéissaient au doigt et à l'ordre à leur chef. Je ne jette pas le discrédit sur l'excellent comportement des autres unités, qui se sont également très, très, très bien comportées. Mais il faut noter que le DMIR a été de toutes les batailles sur la ligne de front. Je m'amusais à m'appeler Conan, qui est un jeune frère à moi, comme étant ma bombe atomique. Parce que partout où on était attaqué, quand on envoyait le DMIR, en tout cas, on était sûr d'avoir de très, très bons résultats. Le DMIR a été, pour beaucoup, dans la libération de la ville de Boaké, et pardon, d'Aloa. Quand d'Aloa a été pris, le président m'a intimé l'ordre de le récupérer en 48 heures. Nous avons constitué le DMIR, accompagné de quelques unités, ça a été fait. Le DMIR a également beaucoup oeuvré dans la région du Sud-Ouest. Et j'avoue que le rendement du DMIR a été très, très, très excellent. Tout comme les autres, d'ailleurs. Je ne jette pas le discrédit sur ce qu'ils ont fait. Voilà. Très bien. Alors, vous insistez sur le rôle du DMIR en 2002. Et vous venez nous donner des détails sur son action en 2002. Mais, est-ce que si vous insistez sur ce qu'il a fait en 2002, c'est parce qu'en 2010, il aurait eu un rôle plus effacé ? Pas du tout. En 2010, je vous l'avais dit, le DMIR était une unité d'intervention au niveau du, au niveau de Kokodi. Il faut noter que ce n'était pas sous le même commandement de la même personne. Le DMIR, quand il agissait au niveau du théâtre des opérations, c'était avec le colonel Kona, le capitaine de verso-major Kona lui-même. Au commande. Or, ce qu'on a vu dans la crise, c'était, j'allais dire, une section du DMIR. Ce n'était pas tout le DMIR complet. C'était une section du DMIR en gros. D'accord. Alors, vous nous avez indiqué en audience, et c'est un point différent, sur les transcrits français du 25 septembre, transcrits français édités, page 57, lignes 21 à 25. À une question, qui était, je cite, Comment vous parviennent les informations du terrain ? Vous répondez. Alors, je vais vraiment vous décevoir, parce que nous étions dans un état de dénuement total. Si je vous dis aujourd'hui que le chef d'état-major que j'étais n'avait pas de moyens de transmission, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Alors, ma question, en fonction de ce que vous avez dit, notamment là, mais vous avez dit d'autres choses sur le dénuement en moyens concernant les transmissions, et je n'y reviens pas pour aller vite, est-il juste de dire que toutes les communications de l'armée ivoirienne étaient interceptables ? Pas interceptables, mais interceptées. Toutes, elles étaient interceptées. Vous voyez le désagrément qu'on a quand on utilise le portable, mais toutes les communications étaient interceptées. On n'avait pas de système, pardon, pour coder, coder les noms de localités ou autres, on ne pouvait pas. Donc, c'était essentiellement aux téléphones portables qu'on communiquait. Et même, et même dans les bombardements, dans les bombardements, ce qu'on faisait, on appelait les pilotes. Avec eux, on voyait la position de l'objectif sur la carte. On leur donnait les coordonnées de nos éléments sur le terrain. On demandait aux pilotes, avant d'aller bombarder un point, de passer sur le point, sur la position de nos éléments, afin qu'ils voient partir l'hélico. Et à la fin de la mission, de revenir sur la position, faire des battements d'aile, pour leur dire que la mission est terminée, avant de leur permettre de reprendre la progression. Inconvénient, beaucoup de temps perdu, et pour les pilotes, et pour les troupes. Donc, c'était vraiment difficile. Je voudrais vous relater un exemple que nous avons vécu, en pleine crise. Une unité, une de nos unités qui a été attaquée à Boiflé, disons à quelques kilomètres de Yamsoukou, par des éléments, pratiquement, dont l'effectif dépassait l'effectif de nos éléments en place. Et la personne qui commandait cette unité, c'était le commandant là. Donc, il m'appelle au téléphone, pratiquement en pleurs, pour dire que vraiment, ils sont dépassés, qu'ils ne peuvent rien, et qu'ils demandent un appui aérien. Mais le combat étant déjà engagé, comment définir la position de nos hommes par rapport à la position de l'ennemi? Alors, je lui ai dit, mais, alors, il était, vraiment, c'était des cris de détresse. Donc, je lui ai dit, OK, on vous envoie le Mi-24. Mais ce que vous allez faire, essayez de récupérer des pneus usagés, allumez, mettez le feu, et restez entre ces pneus, ne bougez pas. Faites en sorte que ça encadre vos éléments sur le terrain. Et c'est ce que nous avons indiqué au pilote. Et quand il est arrivé, il est donc passé par-dessus nos hommes, mais là, encore, c'était des cris. Non! Mon colonel, ce n'est pas ça! Mon colonel, non! Il va nous tuer! Mon colonel, non! Mais il a fallu que l'avion reparte, se repositionne, et quand il a commencé à tirer, elle a dit, ah, c'est bon maintenant, c'est bon. Vous voyez comment, on a travaillé sur le terrain dans des conditions extrêmement difficiles, sans transmission. Et cela est dû aussi au fait que le matériel qu'on avait sur le terrain, c'était un matériel hétéroclite, d'une nationalité différente. Je vous ai donné le pays qui nous a fourni du matériel, mais même s'il y a des postes, on ne sait pas lire. C'est écrit dans leur langue, on ne peut pas le lire. On ne peut pas le lire. Vous voyez un peu ce qui s'est passé en France lorsqu'il s'agit de fournir un avis de guerre. Quand la commande a été annulée, on a dû procéder encore. On a dû enlever les écritures parce que, bon, ceux qui voulaient prendre, ne savaient pas lire cette écriture, il n'y a plus forte raison, nous. Ils n'avaient même pas travaillé en temps de paix sur ce matériel pour le retrouver en situation de crise. C'était difficile. Alors, on serait tout à fait clair et vos deux récits tout à fait illustratifs, si je puis dire, du déniement, en effet, dont vous parlez. Mais vous parliez à l'instant du déniement avant 2004 puisque vous parliez d'avions, donc avant la destruction des avions yvoyants. Donc, si je comprenais, c'était avant 2004. C'est bien ça. Vous prenez toute la période de crise, des deux crises, on était dans un état de déniement total. Encore accentué après 2006 où un embargo sans nom nous frappait. On ne pouvait rien, rien avoir. parce que les forces impartiales compte tenu d'un avenant signé entre l'État ivoirien et l'ONU allaient jusque dans les magasins d'armes, compter les munitions. Ils savaient combien on avait. Et elles savaient où se trouvaient nos soutes. Elles savaient où se trouvaient nos soutes. Je me réfère aux bombardements qui ont été faits avec une facilité déconcertante. Parce qu'elles savaient ces forces où étaient nos soutes. Et combien de munitions on avait en caisse. Combien d'armes on avait. Donc, quand ils prennent le total et qu'il y a une arme qui s'ajoute, ils vous posent la question de savoir où vous l'avez trouvé. ou vous l'avez trouvé. Le seul coin qui n'était pas visité par eux, c'était le palais présidentiel. Sinon, toutes les soutes étaient visitées. Alors, on va revenir une seconde à ce que vous venez de dire. Donc, quand vous dites les forces impartiales, vous les parlez des forces onusiennes et des forces françaises, c'est ça ? C'est bien ça. Donc, vous nous dites que l'ONU et les Français, savaient exactement l'état de votre armement et de vos munitions. C'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Et vous nous avez dit c'est parce qu'ils connaissaient l'état de notre armement et le lieu où les lieux où nous stockions ces armements qu'ils ont pu nous bombarder si facilement. Et là, je suppose, je vous pose la question, que vous faites allusion aux bombardements qui ont lieu à la fin de la crise postélectorale. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Bon. Juste pour la clarté des débats, ce que vous disiez au début, c'était donc les deux histoires. On a bien compris que le dénuement était total de 2000, enfin du début à la fin de la crise postélectorale. Mais les deux histoires, c'est avant 2004 puisqu'il s'agit de, puisque vous parlez d'avion ivoirien. Est-ce que c'est exact ? C'est bien ça. J'étais sur le théâtre, je n'étais pas encore chez le thème major. D'accord. 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 Et donc maintenant, on a une vision claire des choses et vous nous dites, pour répondre à ma question d'origine, qu'en 2010-2011, vous n'aviez pas de meilleure communication qu'avant. C'était tout aussi difficile, c'est ça ? On n'en avait même pas. D'accord. Est-ce que les services ou l'armée française disposent ou disposent à l'époque de la crise postélectorale à votre connaissance d'une ou plusieurs stations d'écoute en Côte d'Ivoire ? Ça, ça relève du secret. On ne peut pas le savoir. On ne peut vraiment pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois, ils déployaient un satellite. Un satellite qui leur permettait de voir tout ce qui se faisait. Il y avait aussi un breguet, une sorte d'avion de renseignement qui survolait constamment la zone et qui donnait les renseignements, certainement. Mais je ne peux pas vous déterminer les stations d'écoute, parce que même s'il y en a, il faudra en sorte que l'on ne le sache pas. Et pour que ce soit tout à fait clair, vous parlez ici, on parle bien de la période de la crise postélectorale, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Quand vous dites un breguet, est-ce que vous pouvez expliquer à cette chambre ce que vous voulez dire par là ? Parce que vous parlez d'un avion qui a été, comment dire, qui sert à écouter, si je comprends ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez en dire plus à cette chambre, que l'on comprenne bien ce que vous voulez dire ? Oui, c'est bien ça. Un avion qui sert à écouter, un avion qui transmet également des renseignements, qui fait des photos aériennes et qui vole à très, très haute altitude. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire à cette chambre, pour que les choses soient claires, l'équivalent, pour qu'on ait une comparaison, dans l'armée américaine, ce ne serait pas un breguet, ce serait quoi ? Quel est l'équivalent américain du breguet dont vous parlez ? Alors là, je ne serais pas à vous dire. L'équivalent en Amérique, je ne vois pas ce que c'est. Bon. Alors. Donc, vous nous avez expliqué le système de l'armée française. Si l'on réduit un peu le champ de la question, est-ce qu'à votre connaissance, vos communications étaient écoutées, cette fois-ci je dis, par les services français, par les services spéciaux français ? Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je n'ai pas de doute. Je sais que nous étions écoutés. D'accord. Alors, autre chose. Au transcrit français du 25 septembre, transcrit français édité, du 25 septembre, page 58, ligne 9 à 14, vous dites la chose suivante. Et je cite. C'est par cellulaire. On les communiquait par cellulaire. Donc, D'Eto, Conan, qui avait des cellulaires, m'appelait au cellulaire pour me communiquer les ordres. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés, et que ce n'était pas vraiment fiable, et que ce n'était vraiment pas fiable, alors on les appelait, ils venaient, on leur donnait des instructions, ils partaient, mais ils étaient obligés de nous appeler pour nous rendre compte. Donc, c'est toujours par cellulaire. Fin de citation. Alors, ma question, c'est cette phrase que vous dites. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés, et que ce n'était pas vraiment fiable, alors, vous étiez infiltrés à quel niveau ? Au niveau de l'état-major ? Oui, au niveau de l'état-major, et même au niveau des unités. Expliquez-nous. Alors, au niveau de l'état-major, au niveau des unités, on avait des éléments qui étaient, nous, avec nous, des militaires, des militaires qui transmettaient le renseignement à l'ennemi. Très bien. À qui transmettait-il ces renseignements ? Alors, quand nous étions dans la crise de 2002 jusqu'à 2004, on se mettait ces renseignements aux ex-FAFEN. Et pendant la crise de 2010-2011 ? Alors, pendant la crise de 2010 jusqu'en 2011, c'est au commandant invisible qui recevait ces renseignements. qu'est-ce que les soldats ne sont pas les renseignements aux ex-FAFEN ? Alors, il existe au dossier de l'affaire, monsieur, des éléments qui indiquent que certains soldats, dans certaines unités, par exemple au BASA, commettaient des actes de sabotage contre le matériel. Est-ce que vous aviez des informations à ce sujet ? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Aucun... Normalement, s'il y en avait, c'est le général d'Étoile qui devait me rendre compte puisque c'était lui le comtère. Mais, en aucun moment, il ne m'a fait ce genre d'informations. J'ai été surpris également de la prendre, suivant le procès, qu'un soldat ait dit qu'ils ont procédé au sabotage du matériel. J'ai été surpris de la prendre. Très bien. Il existe au dossier de l'affaire, monsieur, des éléments indiquant que certains soldats de certaines unités espionnaient pour le compte de l'hôtel du Golfe. Aviez-vous des informations à ce sujet ? Là-dessus, je n'ai pas d'informations. Je ne savais pas si au Golfe, il y avait un centre opérationnel. Mais, le renseignement qui était transmis, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, vers les unités militaires et vers le commando invisible. Merci. Je vous demande une seconde, si vous pouvez. Merci. Messieurs, on passe à un autre sujet. je voudrais vous montrer une vidéo que vous a déjà montré le procureur. La référence est la suivante. CIVOTP 0048 1651 Elle est classée confidentielle, monsieur le président, madame, monsieur, mais nous pensons que nous pouvons la montrer publiquement. C'est le numéro 301 sur notre liste de preuves. Il n'existe pas de transcrit. Si on pouvait la montrer depuis le début et puis nous ferons quelques arrêts sur image à certains moments pour vous poser des questions, monsieur. Le président, monsieur le procureur. Au sujet de la confidentialité, monsieur McDonnell, si vous me le permettez, si cela a déjà été montré aux témoins précédemment, je ne me souviens pas de quelque chose de confidentiel, le président. Est-ce que cela a été montré à ce témoin-ci ou à un autre témoin ? C'est public. Monsieur McDonnell, c'est public. Le président, c'est public. Alors, cela peut être montré en public. Quel est le canal ? Je suis très fière d'audience. Il s'agit du pavé numéro 2. La main est à la défense. de la santé, ma qui est en train de se dérondir, de la prueboire. Je suis très fière, c'est la solution et jeimais, c'est la question de la santé. Il s'agit du hâte, Alors, nous sommes à la... Alors, nous vérifions les timecodes, si vous permettez, M. le Président. Alors, nous sommes au timecode 9 secondes 19. On voit... M. vous voyez l'image ? Oui, maître. Alors, on voit ici un groupe de journalistes. Un groupe de... On voit un groupe de... Le Président, on voit un groupe de gens. Un groupe de personnes. Alors, nous n'avons pas d'indication concernant la date de ce qui se passe là à l'écran. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle un événement particulier ? J'avais déjà dit que, quand on m'avait montré cette image, que c'était la première fois que je la voyais. Néanmoins, je vois le lieu où les gens se sont attrapés. Je reconnais le lieu. Alors, quel est le lieu, monsieur, s'il vous plaît ? Alors, ça, c'est l'entrée de la présidence. Avant de descendre à la salle des pas perdus, vous avez un couloir. Et au bout du couloir, vous avez des marches qui descendent dans une salle appelée la salle des pas perdus. D'accord. Alors, on va continuer. D'accord. 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 Merci. Alors, monsieur, vous voyez l'image? Oui, maître. Qu'est-ce qu'elle montre, l'image, si vous pouvez nous dire? Alors, l'image montre l'entreposage de caisses de munitions. Comment vous savez que ce sont des caisses de munitions? Par habitude. Est-ce que quelque chose sur ces caisses vous donne des indications quant à leur contenu? Non, j'ai parlé de caisses pour le moment, je n'ai pas parlé de contenu. Ce sont des caisses de munitions. Maintenant, est-ce qu'elles sont pleines, est-ce qu'elles sont vides? Je crois qu'au fur et à mesure qu'on fera avancer les images, je pourrais vous le dire. Mais pour le moment, ce sont des caisses de munitions qui sont entreposées là. Vous connaissez bien ce à quoi ressemblent les caisses de munitions. Ce sont des caisses de munitions récentes ou des caisses, enfin plus exactement, les caisses sont récentes ou sont anciennes? Elles sont d'un modèle récent ou d'un modèle ancien? Alors là, moi, je ne poserai pas la question dans ce sens, parce que les caisses de munitions au sous-sol de la présidence, je crois qu'en ce moment, on devait lever les bras au ciel pour remercier le Seigneur. Que le président Laurent Boabot se soit assis sur une véritable poudrière, ce n'est pas normal que des caisses de munitions se retrouvent là. Vous connaissez tous... Monsieur le témoin, je vous interromps, parce que là, vous faites des commentaires, mais je voudrais que vous répondiez à ma question. Oui. Le modèle, là, les modèles de caisses qu'on voit. Ah, les modèles. Ce sont des caisses de type ou de modèle ancien ou récent. On ne peut pas définir le type aussi récent ou ancien, on ne peut le faire que par l'étiquette qui est dessus. D'accord. Ces caisses sont en quoi ? Je ne comprends pas la question. Oui, pardon, c'est vrai qu'elle n'est pas très claire, je vais la reformuler. Les caisses que nous voyons là, elles sont faites de bois, elles sont faites d'inox, elles sont faites de quels matériaux ? De bois. Et il y a une espèce de substance blanche dessus, c'est quoi votre avis ? Ça, je ne saurais vous le dire. D'accord. On va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, monsieur, vous voyez l'image ? Oui, je vois l'image. Alors, on voit sur l'image que les loquets, ou le loquet en l'occurrence, de la caisse est brisée. La caisse pourrait donc être vide, n'est-ce pas ? Qu'est-ce pas possible ? Non, non, attends, je vais... Alors, vous voyez la caisse, elle est du même type que les caisses précédentes ? Non, elle n'est pas du même type. Celle qui est en haut, m'a l'air d'une caisse métallique. Contre celle qui est en bas, d'une caisse en bois. D'accord. La caisse métallique, ou les deux caisses que vous voyez là, sont-elles d'un modèle plus récent que les caisses dont vous nous avez dit qu'elles étaient en bois, que nous avons vu il y a quelques secondes ? Plus récent, ça serait difficile à le dire. Ça serait vraiment difficile, il n'y a pas d'indice qui puisse nous permettre de savoir si c'est plus récent ou bien si ça vient d'être posé, on ne peut pas le savoir. D'accord. Y a-t-il un moyen quelconque, vous nous avez dit que c'était des caisses de munitions tout de suite, y a-t-il un moyen quelconque de savoir si les caisses que nous avons sous les yeux ou les caisses que vous avez vues précédemment contiennent un type particulier de munitions ou s'il n'y a aucun moyen de le savoir ? Alors, c'est souvent par l'écriture qu'on y met. Généralement, c'est accompagné d'un papier blanc qu'on appose sur la caisse. Ça permet de savoir la munition, le millimètre. Là, on n'a pas d'indication et ça serait difficile de le dire. Etiez-vous au courant de l'existence d'un éventuel dépôt de munitions dans les sous-sols du palais ? Non, je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été informé, même si j'avais été informé, je pense que ce n'est pas le lieu où on doit mettre des munitions. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir quand ce dépôt aurait pu être créé ? Ce que je peux vous dire, lorsque les armes sont arrivées, lorsqu'il y a eu des avions sous colle et que nos avions ont été détruits, ces avions avaient un nombre important de munitions stockées à la base aérienne. Et quand les forces impartiales, j'allais dire la force française, l'ont su, très rapidement, elles ont communiqué ça à Air France. Air France a refusé d'atterrir à Abidjan tant qu'on n'enlevait pas ses munitions. Parce que l'onde des chocs pouvait occasionner des étincelles et provoquer une explosion qui pouvait atteindre même Makori, c'est-à-dire tout l'aéroport sautait, Kumasi sautait, Makori sautait. Quand j'ai rendu compte au président Laurent Gwabo, le président nous a donné 500 000 francs et nous a demandé de trouver un coin où mettre toutes ses munitions. Deux possibilités s'offrent à nous. La première possibilité, faire une soute enterrée. On m'a demandé de faire le croquis de cette soute enterrée et éventuellement les dépenses afférentes. Ça faisait près de 850 millions de francs, disons en gros 1 milliard. On n'a pas pu construire la soute enterrée. Deuxième possibilité, aller les détruire dans la mer. On n'avait pas cette possibilité d'aller détruire les munitions dans la mer. Donc on a vu un hangar à Banguru. Et c'est là qu'on a pu transporter les munitions au prix de mille et une difficultés. Compte tenu de l'état de la route, il fallait aller doucement pour que les munitions ne s'entrechoquent pas entre elles de manière à provoquer une explosion. Le sachant, je ne pense pas que le président Laurent Guavo puisse s'asseoir là, avec ces munitions-là. Parce que c'est le même phénomène. Pour qui connaît la présidence de la République à Abidjan, derrière il y a les rails qui passent. Et quand vous êtes invité à une cérémonie et que le train passe, vous sentez légèrement le sol danser. Alors, si on met ces munitions-là, ça peut s'entrechoquer et puis provoquer une explosion, non seulement du palais présidentiel, mais également de tout le plateau et même jusqu'à Trècheville. Je crois que vous avez encore à l'esprit, je ne vais pas citer l'exemple, d'un pays africain où il y a eu l'explosion. Et tous, on a vu les effets dans les quartiers autres. Donc, ces munitions-là ne peuvent pas avoir été placées là depuis fort longtemps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En ce moment, j'ai dit, si cela a été depuis fort longtemps, il faut remercier le Seigneur que le président n'ait rien vu jusqu'à présent. Parce que c'est une véritable soute, une véritable poudrière sur laquelle il était assis. Alors, on continue, si vous voulez bien. Alors, vous voyez l'étiquette, monsieur ? Oui. Avez-vous déjà vu des étiquettes de cette compagnie Israël Militari Industrie ? Non, c'est la première fois. Est-ce que vous voyez des erreurs sur l'étiquette ? Oui, bien sûr, il y a plein d'erreurs. Vous pouvez nous dire lesquelles ? Alors, la première partie est écrite en anglais. Le président, on peut les voir. Dans le from. Le président, sommes-nous à l'école ? Sommes-nous à l'école ? Nous pouvons voir ces erreurs. Tout le monde peut voir ces erreurs. Ce que je souhaite, c'est que le témoin puisse les voir pour que je puisse lui poser des questions après. Alors, posez la question. Avez-vous déjà vu des caisses d'armement ou de munitions ou de matériel militaire dans votre carrière avec autant d'erreurs sur une étiquette ? Non. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que je... Oui, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que vous voyez une indication de date de livraison ? Aucune indication de date. Alors, lorsque le procureur vous a montré cette vidéo, vous avez indiqué, c'est dans les transcrits français édités du 26 septembre 2017. Page 48, ligne 18 à 24. D'abord une réponse que vous avez faite. Non. Et je cite. Non, ce n'est pas cette soute. J'ai été commandant en seconde de la garde républicaine. Je connais bien le sous-sol. Et ces munitions que vous voyez, les cassettes de munitions que vous voyez, prouvent tout simplement que ce sont des munitions qui sont arrivées et stockées là. Voilà. Parce que la soute elle-même, elle est tout dehors. Elle est tout dehors. Donc cela me convainc réellement que les munitions qui ont été commandées sont effectivement arrivées et elles ont été stockées dans ce sous-sol. Fin de citation. Alors, sur la base de quoi vous dites ça, étant donné qu'il n'y a aucune indication de date ? Alors, je pars d'abord sur la base sécuritaire, comme je viens de le souvenir. On a une soute enterrée. Une soute enterrée. Le palais de la présidence à Bijan, c'est un haut lieu stratégique, le lieu où se trouve le président des Ivoiriens. On sait qu'il y travaille, qu'il reçoit d'autres personnalités. On ne peut pas mettre des munitions dans le sous-sol de la présidence. Déjà, même pour des raisons sécuritaires, c'est une faute extrêmement grave. Ça, c'est porter atteinte à l'intégrité physique du président. Parce que là, il est assis sur une poudrière. Je vous ai dit qu'il y a le train qui passe. Pour ceux qui connaissent à Bijan, la présidente de la République, quand vous êtes invité, qu'un train passe, déjà, ça bouge. Le président Laurent Gbabo lui-même qui a fait l'armée, sait bien que les munitions sont très, très, très sensibles. Vous ne pouvez pas mettre ça sous le sous-sol du palais de la présidence. Dans n'importe quel pays, ça serait inadmissible et vraiment intolérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que là, l'image continue. Les crapauds qui ont été placés, la défense contre avions. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est un leurre. Un leurre pour attirer les avions à passer là. Parce que s'ils s'étaient amusés à descendre un peu plus du côté Est et qu'ils avaient frappé la soute, c'est tout le palais qui sautait. C'est tout le palais de la présidence qui sautait. Donc, ils ont placé les crapauds, de telle sorte que quand le pilote arrive, il ne voit que les crapauds pour frapper sur les crapauds. Parce que s'il dévie pour frapper là, c'est tout le plateau. Maintenant, vous m'avez présenté, je vois l'étiquette. Mais oui, mais l'étiquette aussi, qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est une diversion qui est faite ? Sur l'étiquette, pour qu'on fasse des erreurs, pour qu'on trompe un peu les gens. C'est une diversion. Et quand vous passez les commandes, vous donnez bien le nom du pays. Pourquoi peut-on pousser le zèle jusqu'à ce point, faire des erreurs sur Côte d'Ivoire ? Regardez comment c'est écrit. Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas une diversion pour tromper les gens ? Alors, moi aussi, je pose la question. Ça peut être une diversion. Et nous, les munitions que nous avons reçues, jusqu'à présent, les munitions que nous recevons, ce sont des munitions qui viennent de la France. Ce sont les munitions qui viennent de la France. Mais d'Israël, on n'a jamais reçu ce genre de choses. Le seul matériel dont nous disposons dans l'armée ivoirienne, les ouzis. Les ouzis qui sont de fabrication israélienne. Mais là, je vois d'autres matériels qui arrivent de là. Bon, j'y sais pas. Donc, monsieur, là, à partir de ces images, il n'y a aucun moyen de savoir. Un, vous l'avez dit, s'il y a des munitions dans ces caisses. Et deux, quels sont les types de munitions ? Par conséquent, ma question est, il n'y a aucun moyen de savoir. N'y a-t-il aucun moyen de savoir si les munitions éventuelles qui seraient là correspondent, ou correspondaient aux armes dont vous disposez, dont vous disposiez à l'époque ? Vous avez tout à l'heure souligné, maître, j'ai déjà vu la vidéo, j'ai devu. Là, vous vous arrêtez sur un élément où la caisse est fermée. Je ne peux pas savoir s'il y a des munitions ou pas. Donc, avançons, on verra bien. Très bien. Mais quel est l'intérêt militaire de conserver, admettons qu'il y ait des munitions ? Prenons l'hypothèse, posons l'hypothèse qu'il y ait des munitions. Quel est l'intérêt militaire de conserver des munitions là, vous l'avez dit dans des conditions un peu délicates, alors que les troupes ont besoin de munitions ? Alors, pour répondre à votre question, si les troupes ont besoin de munitions, ce n'est pas dans le sous-sol de la présidence, pourquoi on n'en met pas dans les soutes de l'état-major ? C'est la question que je me pose. Pourquoi on n'en met pas dans les soutes de l'état-major ? L'état-major a une soute, une grande soute, qui se trouve à Coedo, pourquoi on n'en met pas là-bas ? Et puis c'est au sous-sol de la présidence qu'on met les soutes. Je me pose aussi la question. Donc, d'un point de vue militaire, ce que vous nous dites, c'est que c'est absurde de garder des munitions sans les utiliser au moment où on en a besoin, c'est ça ? C'est vraiment absurde. D'accord. Si vous aviez eu des munitions et des armes, est-ce que vous auriez gagné la guerre de 2010-2011 ? Monsieur McDonald, c'est l'appel à conjecture. C'est hypothétique. Quel est le but de cette question ? Le président interrompant. Si, si, ceci ou cela. Oui, non, non, c'est hypothétique. Ce n'est pas une question autorisée. Ma question est toute autre, moi. Est-ce que nous savons ? En fait, voilà, voici ma question. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous avez jamais vu ? Vous avez dit que vous avez déjà vu ce film. Ma question est la suivante. Est-ce que nous savons ? Est-ce que vous savez s'il y a des armes ou des munitions dans ces caisses ? Est-ce que vous avez jamais vu un film où l'on voit ces caisses ouvertes ? Est-ce que vous les avez jamais vues vous-même ouvertes ? Pour voir ce qu'il y a dedans. Merci Monsieur le Président. C'est que si on continue, on verra bien que dans certaines caisses, il y a des munitions qui sont en train d'être montrées. Maintenant, Maître, pour répondre à votre question, vous posez la question de savoir si j'avais des munitions, des armes. Est-ce que j'étais sûr de gagner la guerre ? Je ne l'aurais pas faite. Cette guerre, je ne l'aurais pas faite du tout. Parce que notre mission, c'est de défendre l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est de protéger les personnes et les biens. Vous savez, ce qui a occasionné la crise de 2000. Il s'agit de la contestation des résultats des élections présidentielles. L'armée, je l'ai dit, n'a pas vocation à se battre pour maintenir au pouvoir un président qui a perdu les élections. Donc, cette guerre, je ne l'aurais pas faite. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait la guerre. Monsieur le Président, il est un peu plus d'une heure. Peut-être pouvons-nous suspendre ici ? Je pense que c'est maintenant. Le Président. Oui, effectivement. Il est 13h. Nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Et nous serons de retour à 14h30 pour le troisième volet d'audience. Merci. L'audience est levée. All rise. Veuillez-vous lever. Veuillez-vous lever. de la filet d'information. Sous-titrage FR ?